La méditation de ce 24 juin est intitulée L'interdiction d'acheter ou de vendre Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom Apocalypse 13, 17 Le temps est proche où nous ne pourrons vendre à aucun prix Bientôt, le décret qui interdira aux hommes d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête sera promulgué Dans la dernière phase du grand conflit avec Satan ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre Parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre on leur interdira d'acheter ou de vendre Des autorités religieuses professant être en relation avec le ciel et prétendant avoir les caractéristiques de l'agneau montreront par leurs actes qu'elles ont un cœur de dragon et sont inspirées et dominées par Satan Le temps vient où le peuple de Dieu sera persécuté parce qu'il sanctifie le septième jour Le moment viendra où les observateurs des commandements de Dieu ne pourront ni acheter ni vendre Dépêchez-vous de déterrer vos talents Si Dieu vous a confié de l'argent montrez-vous fidèle à votre responsabilité Ne laissez pas dormir cet argent mais faites-le fructifier afin que lorsque Christ reviendra il puisse recevoir ce qui lui appartient avec les intérêts Lors de la dernière crise avant que cette œuvre soit achevée que des milliers de dollars en euros soient déposés joyeusement sur l'autel Les hommes et les femmes considéreront que c'est un privilège béni que de participer à la préparation des âmes afin qu'elles soient debout lors du grand jour de Dieu et elles donneront des dollars par centaines aussi facilement qu'elles donnent des dollars de petites sommes maintenant Si l'amour de Christ brûle dans le cœur de ceux qui prétendent être ses enfants nous verrions aujourd'hui se manifester le même esprit S'ils comprenaient combien proche est la fin de toute tâche accomplie pour le salut des âmes ils sacrifieraient leur possession aussi généreusement que le firent les membres de l'église primitive Ils travailleraient pour le progrès de la cause de Dieu avec la même ferveur que les mondains travaillent pour acquérir des richesses Le tact et les connaissances seraient exercées et on agirait avec zèle et abnégation pour obtenir des moyens non pour les accumuler mais pour les déposer dans la trésorerie du Seigneur et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête et le nombre de son nom Apocalypse 13, 17 Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager je t'ai dit que j'ai dit